Et aujourd'hui, je suis venu présenter mon indignation par rapport à l'arrêtation inhumaine des leaders de FNDC, j'ai condamné avec la fermeté. D'abord, je demande pardon pour le retard et la présentation et la déclaration de mon point de vue face à cette situation. J'étais trop shocké, ça m'a shocké, ça m'a ébahi. Quand je vois ça, c'est dans mon pays, c'est une situation inacceptable dans le 21ème siècle. Et pourquoi ça m'a shocké de plus ? Le jour du 5 septembre 2021, Monsieur Mamadi Doumbia, président de la transition, quand il est venu au pouvoir, tous les premiers mois, deuxième mois, jusqu'au mois de décembre dernier, son déclaration, il a dit qu'on doit éviter les erreurs passés. On doit respecter la dignité de la personne, on doit respecter les droits constitutionnels, on doit respecter les droits citoyens, qu'on doit respecter les droits de l'homme dans notre pays. Il a dit qu'on va reconstruire la Guinée ensemble. Il a dit qu'on va refonder une refondation de l'État. Une refondation de l'État, c'est quoi ? C'est tous les erreurs et barbaries, la criminalité qui est passée dans notre pays, c'est pour condamner, mettre effet à ça. C'est ça que nous, les Guinéens, on a pensé. Mais, malheureusement, cela n'a pas été le cas. Cela n'a été plus pur que le temps colonial, ça n'a été plus pur que le temps d'esclavité, le temps d'esclavage dans notre pays. Je vais demander à M. Sarwait, Alphonse Sarwait, il a pris dans quelle école le droit. Il n'a qu'à nous expliquer dans quelle école, lui, il était, il a fait son droit. Parce que, je demande encore, ils ont insisté. M. Sarwait doit retourner à l'école. D'abord, il est en train de faire deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. M. Alphonse Sarwait. Il a interdit, ils ont fait l'arrêtation et on dit que, M. Gianni Alpha a fait insur public. C'est à cause de ça que Gianni Alpha a été interpellé. C'est à cause d'insur public, ils ont fait l'arrêtation de Gianni Alpha. Maintenant, il y a 7 de nos concitoyens. 7 de nos confrères, c'est un citoyen guinéen. Que ce soit femme et homme au longueur de la journée. En Guinée qu'on a créé. Il est en train de faire insur public. Ça, ce n'est pas une infraction publique. Ça, ce n'est pas une infraction. Alors qu'ils vivent en Guinée. Ils sont des portaisers d'Alphonse Sarwait. C'est des fois deux mesures. Ça, c'est l'injustice. Il s'est fait vous dire, l'injustice, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de bon vivre ensemble. Maintenant, d'autres personnes font insur public. En Guinée, ils n'ont pas d'inquiétude. Ils n'ont rien. Ils n'ont aucun problème. Comment ? Oumar Oulada Soare, par exemple. Autant de... Que ce soit homme et femme en Guinée. Nos soeurs et nos frères. Combien de personnes font insur public en Guinée ? Combien de personnes font insur public, insulter père et mère, la famille détruite. Mais est-ce que Alphonse Sarwait ne voit pas ça ? Ne voit pas ça ou bien il n'entend pas ça ? Maintenant, pourquoi sans prendre d'autres personnes qui défendront les droits constitutionnels dans notre pays ? Ça, c'est inacceptable. Il est en train de créer des troubles à l'ordre public. S'il y a une personne qui crée des conflits, qui crée des troubles à l'ordre public, c'est l'État guinéen qui est en train de commettre les infractions. L'État guinéen, le gouvernement guinéen, le moment qu'ils ont fait assassiner un jeune à l'Axe, avec les pick-up et tout de suite, c'est pas les manifestations qui sont à l'Axe maintenant là, a causé la mort d'un jeune à l'Axe. Maintenant, chaque jour qui passe, il y a la mort, il y a la violence, il y a des baribaris. La manière qu'ils ont fait l'arrêtation, Oumar Silla. L'arrêtation d'Oumar Silla, Fonike Mange, communiquement appelé Fonike Mange. Oumar Silla. Ça, est-ce que dans ce pays, là où on voulait construire, bon vivre ensemble, là où on doit, là où, dans ce pays, là où on a dit une assiste nationale pour réconciliation. Dans ce pays, là où on dit, on doit pardonner, on doit pardonner pour effacer, soigner le plaie, désinfecter les plaies, et soigner les plaies pour l'intérêt souffreur de la nation. Est-ce que, si cela c'est vrai, la manière de l'arrêtation, le leader de FNDC, parce qu'ils n'ont pas criminé, ils n'ont pas amené les armes de guerre à Guinée, ils n'ont rien fait seulement, ils ont dit qu'ils vont manifester leur mécontentement, montrer qu'ils n'ont pas d'accord les décisions de CNRD. Maintenant, dans un pays là où tu n'as pas le droit de penser, tu n'as pas le droit à la parole, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses, tu n'as pas le droit de manifester, tu n'as pas le droit de donner ton point de vie dans ton propre pays. Donc, est-ce que ce pays là, il aura la paix ? Est-ce que ce pays là, il aura le bon vivre ensemble ? Est-ce que ce pays là, il aura le progrès ? Parce que, quand moi je ne pense pas comme moi, c'est que les gouverneurs, c'est qu'ils nous gouvernent, c'est qu'ils voulaient que moi, la manière que je pense, si moi je ne pense pas à leur manière, je ne pense pas à leur pensée, que je suis devenu ennemi sur la République de Guinée. Cela n'est pas normal. La démocratie, c'est quoi ? Les droits de l'homme, c'est quoi ? C'est la négociation. On va à la table de dialogue. Quand il y a un problème, on va s'asseoir. Quand on n'a pas d'accord, la solution, c'est quoi ? Pour aller dans la rue, manifester ton mécontentement, montrer que c'est que les décisions qu'ils ont dit, les décisions que l'autorité de l'Etat voulaient exercer, en ce moment, toi, tu n'es pas d'accord avec ces décisions. Maintenant, si tu vas aller te manifester, montrer opinion nationale, opinion internationale, c'est la vérité, ces décisions-là, tu t'es désolidarisé, tu t'es désolidarisé, tu n'es pas d'accord aujourd'hui, tu ne serais pas d'accord parce que les décisions-là, à ton point de vue, ce n'est pas infavorable de bon vivre ensemble. Maintenant, si c'est là, tu n'as pas le droit de penser ça, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de montrer ton pensée, ou bien dit ton pensée, ça, ça va te coûter la vie, ça va te coûter des prisons, c'est dans quel pays ça ? C'est un pays de sauvage, c'est un pays de la loi plus forte, parce que, c'est là-bas qu'on ne peut pas dire, parce que je pense, la loi s'est faite pour tous les Guinéens. la constitution guinéenne a donné le droit et le devoir chaque guinéen. La droit constitutionnelle a donné le droit et le devoir chaque guinéen. La droit constitutionnelle a donné le droit chaque guinéen que tu peux dire ce que tu penses, tu peux te manifester, tu peux organiser une organisation sociale, culturelle, religie, etc. Maintenant, si cela est privatisé, monopolisé, ça, c'est très difficile. Donc, M. Alphonsar White, un leader de ce pays, ils sont en train de donner les mauvais images à la Guinée, à l'opinion internationale. Parce que, Yvonne dit, tout va bien en Guinée. Tout va bien en Guinée, que la Guinée, il y a la paix, il y a la dentante, il y a l'harmonie. Mais, ils sont oubliés. L'organisation nationale internationale, il y a des ambassadeurs et ambassadrices qui sont accrédités dans leur pays. En Guinée, ils sont accrédités en Guinée, chaque pays a une ambassadeur et ambassadrice dans notre pays. Maintenant, ils voient la réalité. Maintenant, l'Union européenne, l'Union africaine, c'est le yahoo, Amnesty International. Ils sont les représentants en Guinée. Les représentants des droits de l'homme, ils sont en Guinée. Saki et Saki voient ça. Il y a la télévision, il y a la radio, il y a des réseaux sociaux. Toutes, violations qui passent. à la minute, le monde qui va connaître, à la minute, le monde va être informé. Cela va donner le mauvais image au gouvernement, mauvais image à la Guinée, mauvais image aux citoyens Guinée, mauvais image pour le développement, mauvais image pour le progrès, mauvais image pour le bon vivre ensemble. Donc, maintenant, si ces pouvoirs autoritaires, des criminalités, ils ont légitimé des crimes contre l'humanité, cela ne peut pas favoriser à la Guinée. Mais ça, c'est une destruction pour destruire notre pays, destruire l'avenir de notre pays, confisquer l'avenir de la Guinée. Maintenant, vous vous dites que vous aimez la Guinée. Vous vous dites que vous êtes patriote. Où se trouve votre patriotisme ? Où se trouve votre amour à la Guinée ? Parce que vous êtes en train de compliquer la vie guinéenne. Vous êtes en train de confisquer l'avenir de la Guinée. Vous êtes en train de confisquer le bon vivre ensemble. Vous êtes en train de confisquer le progrès de la Guinée. Vous êtes en train de mettre un conflit entre les Guinéens. Parce que d'autres Guinéens voient ça. Toujours, il y a le kidnapping. Toujours, il y a l'arrêtation arbitraire. Toujours, il y a la torturation. Torturer les Guinéens. Torturer les Guinéens. Est-ce que la famille, là, d'où viennent ces personnes-là ? Est-ce que dans la famille, elles vont être érises ? Quand quelqu'un a fait des crimes, il a un problème avec la loi, on doit interpeller la personne, envoyer les convocations à la personne. Ils n'ont qu'à aller s'expliquer à la loi. S'il a fait mauvais, s'il a fait mal, s'il est tort, on a appliqué la loi contre sa personne. S'il n'a pas tort, il ne doit pas avoir de problème avec la loi. Mais dans notre pays, c'est le contraire. S'il n'y a pas de... C'est lui qui a le pouvoir en ce moment, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui fait tout. Même où il va assassiner toutes les populations, cela veut dire qu'il a tous les droits d'assassiner toutes les populations guinéennes. Est-ce que ce pays-là va avancer ? Depuis 1958, avant le colonial d'abord, depuis le temps de l'esclavité, jusqu'à notre indépendance, jusqu'à nos jours aujourd'hui. La Guinée, chaque jour, c'est hier qui est le plus meilleur qu'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a dit qu'il y a des intellectuels en Guinée ? On a dit qu'il y a des gens qui sont instruits en Guinée ? On a dit qu'il y a de l'amour, il y a des gens qui sont patriotes en Guinée. Maintenant, les intellectuels guinéens, où se trouvent les valeurs de leur diplôme ? Aujourd'hui, où se trouvent les valeurs de leur diplôme ? Je pensais qu'on a fait les conquérances. Moi, je pensais qu'on a fait les conquérances sur comment on va construire notre pays, comment on peut être un pays créativité. On va fabriquer notre vélo, on va fabriquer notre arme de guerre, on va fabriquer notre voiture, on va fabriquer notre avion, etc. Moi, je pensais que les recherches qui sont en Guinée, on va partager ça, donner les bourses aux guinéens pour aller étudier, pour faire l'investigation, comment on peut débloquer, comment on peut développer un pays, comment on peut développer un pays. je pensais que si vous avez l'amour à la Guinée, vous devrez former les guinéens. Parce que 90% des guinéens sont inalphabètes qui n'ont pas été à l'école, ils ne connaissent même pas pourquoi ils vivent. 90% des guinéens sont là, ils ne connaissent pas, ils pensaient qu'ils sont là pour être là, sans connaître pourquoi ils sont venus dans ce monde-là, pourquoi la Guinée, pourquoi nous sommes citoyens, quelle est la citoyenneté. Ils ne connaissent pas les droits et devoirs de la citoyenneté. Ils ne connaissent pas le civisme, comment on doit se comporter dans la société. Maintenant, au lieu de montrer les guinéens, vous ne pouvez pas manifester, vous ne pouvez pas faire comme ça, vous ne pouvez pas faire comme ça. Est-ce que depuis 58 et jusqu'à nous autres, vous avez formé les guinéens, vous avez conscientisé les guinéens, vous avez sensibilisé les guinéens, comment on doit se comporter, comment un citoyen doit se comporter à son pays, en face de son pays. Comment un bon citoyen, quel est le droit et devoir d'un bon citoyen. Si vous avez sué pleinement votre rôle, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir d'enquêteur pour les manifestations. Quand on voit les manifestations sauvasses en Guinée, parce qu'il y a des gouvernements sauvasses qui nous gouvernent. Quand on voit les manifestations sauvasses en Guinée, parce qu'il y a des gouvernements sauvasses qui sont en Guinée. Parce que le gouvernement sauvasse est un gouvernement irresponsable gouvernement qui n'a pas la capacité de serrer de son pays. Un gouvernement extensaire qui ne connaît même pas comment on peut serrer une institution ou un Etat. Maintenant, c'est à cause de ça qu'on a des manifestations sauvasses. Parce que si l'Etat suit pleinement son rôle, si l'Etat fait jouer, fait son devoir, la population va avoir un prix de conscience. La population va être conscientisée, sensibilisée et connaître. quand j'ai cassé un poteau à mon pays, j'étais en train de mettre mon pays en genoux. Quand j'ai mis l'huile dans le goudron, j'ai brûlé l'épineau dans le goudron, j'étais en train de destruire mon pays. Mais est-ce que l'Etat a fait cette sensibilisation ? Quelle contribution l'Etat a fait ? C'est à cause de ça que je vis le premier ministre, chef de gouvernement, il est parti à Zerkory. Il dit que les gens ne doivent pas aller sortir pour faire les manifestations, pour aller se tuer, pour aller se tuer là-bas. Parce qu'en Guinée, quand tu sortes, tu vas aller te manifester. Cela veut dire que tu es parti pour qu'on te tire, ils vont te assassiner. Parce que l'Etat n'a joué pas son rôle, l'Etat ne connaît même pas les droits d'un Etat, les devoirs d'un Etat. Comme l'Etat est en faillite. L'Etat est essué. L'Etat est en faillite. Gouvernement est en faillite. Gouvernement est essué. Raison pour laquelle, si le gouvernement est perdu dans la nature, comment les populations vont être ? Si l'Etat est perdu, le gouvernement est essué. Le gouvernement ne connaît pas son droit. Il ne connaît pas son devoir. Comment les populations vont être ? Maintenant, on va condamner les populations. C'est les populations qui sont les culpables de ça. Qu'est-ce que l'Etat a fait ? Qu'est-ce que l'Etat a fait ? Pour que ces populations, pour conscientiser ces populations, pour sensibiliser ces populations, c'est pour aller brutaliser ces populations, pour aller baffier les droits de ces populations, pour aller tirer, massacrer ces populations, c'est ça le devoir de ces gouvernements criminels, bandits, délinquants. Mais sinon, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter en tant qu'un chef d'Etat, ou bien en tant que gouvernement. Parce que n'importe quelle infraction que l'Etat a commettre, n'importe l'infraction et l'autorité de l'Etat vont commettre, ça va franciliser, ça va franciliser les bonnes vivres ensemble. Mais l'Etat est inconscient. L'Etat ne connaît pas. Il est inconscient. Seulement, il est intéressé la richesse de la Guinée. Notre bauxite, notre diamant, notre or, l'or, notre peste qui est dans notre Méditerranée, et l'aluminium, etc. C'est ça seulement que l'Etat est intéressé. Attends, je vais créer une usine ici, je vais construire une usine, nous avons venu travailler ici pour réduire les somaces. Parce que quand il y a trop de conflits, quand il y a trop de racisme, quand il y a trop d'ethnocentrisme, parce qu'il y a trop de somaces, il y a trop de pauvreté. L'extrême pauvreté provoquait des problèmes. Quand on est ignorant, on est pauvre. L'extrême pauvreté provoquait la haine. L'extrême pauvreté provoquait des conflits et des désordres. L'Etat a fait pour créer l'emploi. L'Etat n'a rien fait. Ici, l'Etat n'a rien fait, maintenant donc, on a roule de l'inc今天, l'Etat n'a rien fait. L'Etat n'a rien fait du tout. Ils Aaron n'a rien fait du tout de suite. Nous neUS faire endravant que l'Etatidée. Je n'a rien fait dans les ordres. Je n'ai pas envie de lire, je n'ai rien fait de lire 서로 Melières, je n'ai pas envie de lire ça . Sous-titrage ST' 501